Bonjour à tous, la campagne seconde citée étant à présent terminée, je peux vous faire le compte rendu final. Je ne veux pas que cela jure des plombes, donc, petit 1, les sources d'inspiration. J'ai rangé ces sources d'inspiration par catégorie, donc d'abord les séries. Il y a eu divers séries qui m'ont clairement servi de sources d'inspiration. La première étant Black Sails, c'est une série de piraterie, j'en suis servi pour faire vivre des scènes de vie courante autour des navires et de la piraterie. Je dois également citer les mousquetaires, enfin les 3 mousquetaires, c'est une série intéressante pour tout MJ. Il y a 4 personnages dont l'historique est assez chargé, évidemment les 4 mousquetaires. Donc le personnage Miromoto Misara est un PNJ de la campagne, il est clairement inspiré de l'un des personnages de cette série, donc le Atos. L'épisode moins 8, disponible en podcast sur blog.relistim.org, et l'adaptation d'un épisode de cette série. Pour finir avec les séries, je citerai Marco Polo, c'est l'esthétique de cette série qui m'inspire. Côté littérature, je pense à la saga Fondation d'Isaac Asimov, comme source d'inspiration de la gestion de la campagne. Cette saga raconte l'histoire d'une civilisation en proie à des crises majeures. Chaque ouvrage évoque la gestion d'une crise principale. La campagne a eu une crise majeure pour le nouvel empire d'Ivoire, sa naissance. Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski fut la source d'une intrigue autour d'un PJ. L'enfer de la Fébuste raconte les mémoires d'un équipage de pirates en Amérique du Sud. Côté cinéma, je citerai Kill the Messenger, pour l'intrigue qui a inspiré une partie de l'intrigue de ma campagne. Il y en a certainement d'autres, mais je ne vois pas de lien direct avec ma campagne, donc je ne les citerai pas. Pour la musique, je citerai I Am, ils ont écrit pas mal de morceaux sur le Japon et les samouraïs, etc. Donc ils sont très emprunts de cette culture. Et donc les instruits de ces morceaux seront très intéressantes et inspirantes, tout simplement. Il y a également des périodes historiques qui m'ont inspiré. Je pense notamment à l'indépendance américaine, la colonisation de l'Amérique, la décolonisation de l'Inde, mais également les vies de Xing-Chi, une pirate chinoise, Dan Bonny et Marie Reed, qui sont aussi des pirates. Voilà, donc ça m'a inspiré pas mal de personnages sympas. Donc maintenant, je vais parler des outils et de la technique autour de cette campagne. Je vais profiter de cette vidéo pour visiter l'historique de la campagne vis-à-vis des outils. Les premiers épisodes ont été enregistrés par TeamSpeak uniquement en audio, et ils sont disponibles en podcast sur le blog. Puis nous avons utilisé Simple Screen Recorder pour ajouter l'image. L'objectif était de démontrer l'usage de RolliSteam. Alors nous avons volontairement choisi de montrer le logiciel sans layout, sans décor, etc. Ensuite, pour améliorer l'expérience visuelle, j'ai codé un petit outil pour éclairer les avatars des personnages. Des PJ. Cet outil est relié à TeamSpeak. Il a fallu quelques semaines pour fixer un peu les fonctionnalités du tout. Bref, l'épisode 20 est le premier avec tout l'attireil. Sur le plan post-production de la vidéo, j'ai mis un peu de temps pour lier le son et la vidéo proprement, et avoir un son travaillé un minimum, pour être parfaitement audible. Là encore, les premiers épisodes souffrent de lacunes par rapport aux autres. Côté RolliSteam, la campagne a commencé avec la version 1.6.1. Nous avons testé en avant-première la version 1.7 et la version 1.8. Les enregistrements 60 et les suivants montrent l'usage des fiches de personnages dans RolliSteam et d'autres nouvelles fonctionnalités. En tant que maître du jeu, voilà mes méthodes de travail. En premier lieu, je souhaite parler de la fiche de personnages. J'ai créé une fiche dans Google Docs, cela permet de suivre l'évolution des PJs facilement, de regarder leurs notes, etc. Cela permet de reprendre un point qui n'est pas passé, et éventuellement de corriger d'autres points. Ensuite, un annuaire de personnages. Une PNJ sous la forme d'un site web éditable avec un moteur de recherche. Très pratique pour retrouver vite fait un personnage. L'arme ultime, c'est le mindmap. Cela permet d'établir le schéma des relations entre les protagonistes. J'ai donc maintenu un mindmap complet avec les intrigues, les causes, les coupables, les vrais coupables, etc. Pour échanger avec les joueurs, j'ai un forum qui s'appelle arpege.relisting.org Il sert de base d'échange pour la création de persos et l'organisation des parties. Dans ce forum, chaque joueur a une zone privée pour échanger avec moi. Le dernier outil est tout simplement un cahier de notes. Simple et efficace. Donc là, on attaque le gros morceau. Le résumé. Vous êtes prêts, ça va être un petit peu long. Donc après la fin de la campagne officielle, les personnages sont partis à la recherche d'un groupe de lions. Sur le chemin, ils ont rencontré Seito, un runnit sympa. Ils ont aussi ramassé Ikoma Shika, la seule survivante du groupe des lions. Les joueurs ont compris que le groupe de lions devait rejoindre un groupe de geijin pour faire des échanges commerciaux un petit peu étranges. Ils avaient beaucoup de richesses avec eux pour faire la transaction. Le groupe de lions et le groupe de geijin ont été massacrés par une force inconnue, mais utilisant des techniques rokugani et de la mao. Magique du sang interdite. Après ça, ils sont rentrés à la seconde cité pour faire leur rapport sur cette affaire et sur la fin de la campagne officielle. Là, la gouverneure va donner une tâche à chacun. Le scorpion souhaite créer une nouvelle magistrature dédiée aux colonies. Elle accepte qu'il sera le seul pour l'instant et aura pour mission de mettre fin aux pirates. Dans les murs du sud. Tsurushinayu souhaite retourner dans son clan afin de suivre les enseignements d'un sensei. Elle est nommée agent de liaison entre la magistrature et la flotte Mante. Car le clan de la Mante fournit un navire avec un capitaine, Yurito Molozai, et un équipage. Ils vont chercher les pirates. Ils vont chasser les pirates même. Le lion se voit nommé à la garde de la ville. Ça lui permet de découvrir la ville et de débuter une amitié avec son coéquipier, Miromoto Misara Sama. Et le lion inquietera rapidement sur différentes affaires, notamment des disparitions un peu suspectes. Shinjo Ziyasama, la licorne, reçoit pour mission d'organiser le tournoi de Genpuku. Elle pourra ainsi passer du temps avec sa famille tout en organisant la chose. Les joueurs vont à quelques occasions se réunir ensemble pour aider l'organisation du tournoi. Et vivre des petites aventures comme l'enlèvement de Miromoto Misara. Il est enlevé par ses paysans. En effet, Miromoto Misara est le seigneur local d'un petit village. Il a abandonné son rôle. Les personnages vont comprendre que Misara refuse son rôle car ce village lui rappelle la mort de son frère et l'exécution de sa femme. Doji Jujime, la femme de Misara, a tué Miromoto Furai, son frère. Elle affirmait qu'il avait essayé de l'agresser. Il n'y avait aucun autre témoin. Il ne pouvait pas croire que son frère ait pu faire une chose pareille. sa femme avait tué son frère sous le toit familial. Bref, exécution. Mais après cela, il a sombré dans l'alcool et a quitté sa fonction de seigneur, laissant le village s'autogérer. Shosuro Imiko, promise de son frère, est resté également au village. Bref, après tout ça, Akato, un run-in du village d'à côté, qui a constaté que le village de Miromoto Misara n'était pas contrôlé, a commencé à avoir des vues dessus. Il grignote petit à petit des bouts de terrain. Son objectif est d'avoir deux villages car il a deux fils, Ichiro et Beito. Bref, les PJ arrivent, négocient un délai donnant et nomment officiellement Shosuro Imiko, des millions du village. Les PJ rentrent en ville et retournent à leurs activités. C'est l'épisode moins deux, disponible en podcast. Tsurushi Nayu et Bayushi Takoyashi-sama ont une piste sur les pirates. Ils traquent dans une zone de plus en plus serrée. Ils vont découvrir les restes d'une attaque. Un navire monte. L'histoire de ce navire est un peu particulière. Tsurushi Nayu a commis une faute envers Kitsune Hidekosama. Pour se faire pardonner, Tsurushi Nayu a organisé le rapatriement des animaux de Kitsune Hideko. Bayushi Takoyashi-sama saute sur le navire à leur emploi aux flammes, tandis que Tsurushi Nayu saute dans l'eau pour aider un homme à la mer. Sur le pont, Bayushi Takoyashi-sama tombe nez à nez avec un ours. Il y a un combat, le scorpion a plus ou moins perdu. Voilà, donc ça c'est les petits événements qui vont égayer l'avant-tournoi. Donc tout de suite après, le chapitre suivant dans la campagne, c'est le tournoi justement. C'est à ce moment-là que les enregistrements débutent, en fait, les enregistrements vidéo. Donc le tournoi va être l'occasion de l'introduction de nouveaux personnages, qu'on appelle souvent dans les vidéos les jeunes. Il y en a deux qui sont très intéressants, Miromoto Tomoe, qui est une fangirl de Bayushi Takoyashi-sama, et Asako Kimiko. Ils auront un rôle important tous les deux à jouer un peu plus tard. Donc les jeunes personnages vont réaliser les épreuves, tandis que les persos principaux, eux, vont régler des problèmes autour du tournoi. Comme notamment la mort d'Otomo Akio, avec des documents compromettants signés Shinjo Ziya. Une paix va être négociée par un mariage entre le clan de l'amante et le clan de l'araignée. C'est Tsurushinayu l'élu pour porter la paix. Donc il va épouser un araignée. Son mari est tué la nuit après les noces. L'oronine Akato, chef du village proche du village de Miromoto Misara, est accusé du meurtre. Il accepte de prendre la responsabilité en échange de possibilités intéressantes pour ses fils. On lui promet à demi-mot un mariage avec Shosuro Imiko pour Ichiro, et une place de Yuriki dans la magistrature pour Beito. Otaku Kim Lee, Sensei de Shinjo Ziya, gagne le tournoi des adultes. Elle reçoit un super katana en cadeau. Elle le rendra l'année prochaine. Elle le garde pour un an. Bref, après le tournoi, tout le monde retourne à son poste. Shinjo Ziya et Akodo Echi reçoivent la mission d'aller chercher des yurikis d'émeraudes à Kalani. Ils auraient été violents envers des villageois pendant la récolte des impôts. Côté pirate, l'étau se resserre. Un capitaine pirate négocie avec Bayushi Dakayoshi sa survie et celle de son équipage en donnant l'information que le convoi gru qui a été aperçu sur les mers un jour plus tôt est une force d'attaque destinée à prendre Kalani. Bayushi Dakayoshi et Yoritomo Lozai font route vers Kalani pour aider la ville menthe. S'ensuit une grosse bataille, la bataille de Kalani. Les menthes repoussent les araignées grâce au PJ et des rumeurs parlent d'une aide grue envers les araignées pour cette attaque. Les yurikis ont profité de la bataille pour s'enfuir. Akodo Echi, Miromoto Tomoe et Shinjo Ziya les chassent et Bayushi Dakayoshi retourne voir les pirates qui ont disparu. En mer, ils rencontrent Kakita Mitoime, une magistrate d'Emeraudu. Les yurikis arrivent à s'enfuir vers Rokugan par bateau devant les personnages désespérés. Ils rencontrent également à cette occasion Kakita Mitoime. Les PJs retournent à Seconde Cité pour faire leur apport. Ils y passent quelques temps. Yoritomo Lozai et Tsurushinayu sont invités à retourner sur le territoire menthe pour célébrer leur victoire. Mais ils sont attaqués en route par des pirates et Yoritomo Lozai est tué. Tsurushinayu est enlevé et on demande une rançon. Donc le chapitre suivant, c'est le surfage de Tsurushinayu. Les PJs sont chargés de payer la rançon et de raser les pirates quand Tsurushinayu sera en sécurité. Asoko Kimiko est devenu Uriki d'Ivoire. Un peu ninja sur les bords, elle est infiltrée chez les pirates responsable de l'enlèvement. Tsurushinayu et d'autres prisonniers réussissent à s'enfuir du campement secret des pirates avant l'arrivée des PJs. Les pirates font profil bas et s'en vont. Ils fuient avant l'arrivée des PJs. Tsurushinayu et les autres prisonniers sont ramenés à la seconde cité. Ensuite, les joueurs sont reçus par la gouverneure quelques jours plus tard. Asako Yuumi est présenté à Akodoichi. Les deux sont amoureux l'un de l'autre. Depuis leur enfance, mais Asako a été promis un samouraï guru. La gouverneure, pour cacher l'affaire, va les exiler dans un fort à l'est. Moins de la ville. Les amis d'Akodoichi sont invités à l'aider dans cette affaire. De l'autre côté, elle demande aux autres d'effectuer une mission diplomatique pour escorter Kitsuki Go'ai dans une réserve Yvindi. Shinjo-Ziya se voit confier la tâche d'organiser le mariage de la gouverneure Edi Ueko Tazume, deuxième fils de l'impératrice Iweko I. La cérémonie sera l'occasion pour d'autres personnes de se marier. Notamment à Akodoichi et à Sakoyumi. Là s'en suit une préparation un peu des mariages et la cérémonie et quelques enquêtes. Akodoichi part au fort. Il apprend à connaître les environs. Shinjo-Ziya fait venir de Rokugan des Tambourikoma pour le mariage. Ils feront un escalofort. Mayushi Takoyashi doit enquêter sur l'attaque d'un convoi où des habitants de seconde cité ont été assassinés. Le coupable n'est d'être qu'un Shuganja scorpion du nom de Soshi Okari. Une personne qui les avait déjà dépannés une fois ou deux. Et c'est un spécialiste anti-mao de la ville. La magistrature d'Ivoire reçoit des grues et des phénix. Un avis de recherche pour Sakoyumi. Bref, la date du mariage arrive. Akodoichi Sama revient en ville avec sa future épouse et sur le trajet Saito le ronin qui sur le trajet le ronin Saito a été attaqué par un mao Tsukai. Bayushi Takoyashi Sama se marie avec une harini d'Igotsu Yukuko. Akodoichi Sama va se marier avec Asako Yumi. Le mao Tsukai refait des siennes au mariage en désespoir. Saito a été promis à Ikoma Shika et le mao Tsukai était tombé amoureux d'elle. Il l'avait épargné là-haut dans les montagnes lors de l'épisode des lions disparus. A part ce détail les mariages se passent plutôt bien sauf à la fin Akodoichi Sama et son épouse souhaitent partir rapidement mais des grues ayant entendu le nom de l'épouse ont voulu défier un duel Akodoichi Sama. Mais tous les grues ont été interceptés par des amis d'Akodo et cette cérémonie sera connue dans les listes d'histoire comme le mariage aux quatre duels. Donc Akodoichi rend trop fort et rapidement une petite armée s'organise pour faire le siège du feu du château. Une armée grue évidemment. Mal organisée et mal préparée les grues vont avoir quelques déconvenues au début un assaut sur les lignes de ravitaillement avec le mao Tsukai araigné une charge à cheval de quatre samouraïs dans le camp. Dans les contretemps pour les grues il y a aussi une visite de la gouverneure. Yoshita Koyoshi profite de cette occasion pour retourner à ses affaires de pirates mais avant il aide comme il peut son ami Akodoichi Sama. Le fort va avoir la situation de devenir de plus en plus compliquée et chez Nozia Sama va mettre en place une méthode pour ravitailler le fort en toute discrétion. Épisode 47 cela lui coûtera un petit peu cher mais plus tard. On retourne un petit peu côté chasseux pirates donc Bayushi Takayashi Sama devient le pirate Zenshi il reçoit un équipage Mante ensemble ils vont faire plusieurs prises d'abord un navire grue qui allera ravitailler un village sur une île ensuite ils vont saccager le port des Aéris ils ont ensuite prêté main forte à un autre pirate un vrai celui-là nous retournons côté pirate où Bayushi Takayashi Sama devient le pirate Zenshi il reçoit un équipage Mante et ensemble ils vont faire plusieurs prises tout d'abord un navire grue qui allait ravitailler un village sur une île déserte ensuite ils ont saccagé le port des Aéris ils ont prêté main forte à un autre pirate à l'issue de cette aide Zenshi reçoit un otage de prestige pour obtenir une rançon c'est une crabe qui s'appelle Yasuki Akane les pirates prennent note de son intervention et lui demandent s'il serait intéressé par intervenir sur un gros coup ils doivent d'abord gagner leur confiance le gros coup en question est l'attaque de Sunda Mizumura une ville portuaire elle abrite un vaisseau impérial avec une forte quantité de coco en préambule de l'attaque Zenshi établit le contact avec le père de son otage par courrier qui vit dans cette ville mais aucune négociation ne peut aboutir l'attaque a lieu mais c'est un piège monté par les grues et les crabes 90% de la flotte pirate présente et détruite soit un bon quart des pirates de la voile rouge c'est le nom d'organisation pirate Bago Doichi Sama accepte l'offre de Doji Adachi le premier de son épouse de régler cette affaire par un duel le duel tourne rapidement à l'avantage du gru 90% de la flotte pirate présente et détruite soit un bon quart des pirates de la voile rouge l'organisation pirate que Bayushi et Takayashi Sama essayent de neutraliser juste avant d'en finir avec son adversaire une flèche fut tirée et le toucha dans l'épaule mettant fin au duel par la même occasion vers le royaume du massacre s'ouvrit pour laisser s'échapper des hordes de fantômes de soldats du clan du lion épisode 62 après cette écrasante victoire Akudo Etchi et ses hommes rentrèrent à seconde cité il fut reçu un véritable héros par les habitants des colonies une fois cette étape réalisée Bayushi Takayashi Sama retournera à aider ses amis Akudo Echi Sama et Shinjouzi Ziya Sama au fort Zenshi se sauve et il fait connaissance avec Izawa Shuntsuko la numéro 2 de l'organisation criminelle elle prépare une vengeance il reçut de nouvelles missions après avoir réglé cela il reçut de nouvelles missions et les joueurs passèrent un mois en ville dans le but de réussir leur mission donc Akudo Echi Sama reçut l'ordre de préparer les défenses de la ville et des colonies Shinjouzi doit garantir la sécurité des routes avec ses unités licornes et Bayushi Takayashi Sama doit trouver une réponse idéologique à l'intégration des Yvindis dans la culture des colonies à savoir qu'il y a eu pas mal d'incidents entre les Yvindis et les habitants et les colons venus de Rokugan leurs travaux furent interrompus par la tenue de la seconde édition du tournoi de Topaz des colonies et son tournoi de Kenjutsu pour tout le monde la gagnante cette année fut Kakita Mito Emi Sama la magistrate d'émeraude la cérémonie de clôture fut interrompue par une attaque des forces en événement d'Ivindis une évacuation d'urgence est organisée et demande à Zenshi s'il souhaite participer pendant ce temps l'otage fait connaissance avec Pong membre d'équipage de Zenshi il accepte il accepte de participer sa mission sera de faire un maximum de bruit loin à l'est des colonies afin d'attirer l'attention Shinjo Ziyasama défendit son carreau qui était l'organisateur du tournoi elle utilisa cette opportunité pour remplacer l'ambassadeur du clan de la licorne la seconde cité fut prise en otage par ses paysans et ses émines qui réclament qui réclamait de l'aide face aux impôts et aux troupes de Rokugan et aux Evindis dans cette phase Zenshi croisera un Kenshi Zen un dueliste de talent et il refusera l'affrontement après cela Zenshi rejoint les autres forces pirates afin de donner l'assaut sur la ville de la fourche jumelle le mouvement social fut pacifiste mais embêtant dans cette période la magistrate d'ivoire Miromoto Tohime fut assassinée alors qu'elle enquêtait sur la mort d'un jeune courtisan proche de la maison Nakodo Echi face à ces troubles la gouverneure convient tout le monde à la cour pour discuter des solutions envisageables elle proposa plusieurs méthodes dont celle de tuer la moitié l'attaque se passe bien jenshi a pour mission de prendre le contrôle de la porte sud et de sécuriser les quais et la sortie fluviale sud de plus il doit récupérer un agent pirate qui n'est autre que Sojiyime Sama la chef de l'organisation ce qui dégoûta beaucoup de membres de la cour et poussa la gouverneure à faire sécession et à fonder l'empire d'ivoire un temps fut nécessaire pour que tout le monde encaisse la nouvelle Kekita Mito Ime Sama fils et beaucoup des personnes qui posent problème sa démarche fut refusée par beaucoup donc Zenshi est chargé par Soji Ime Sama de la raccompagner jusqu'au navire d'Izawa Shunshuko Bayushita Koyashi Sama profite de cette occasion pour arrêter les deux têtes de l'organisation il ramène elle s'est prise à seconde cité pour être jugée en public comme la gouverneure l'avait demandé le jugement les condamna à mort mais en raison de leur grossesse l'exécution sera retardée il réussit à suivre cette piste et mobilisa ses amis pour aller arrêter l'individu Shiba Kariko Sama une sensei du dojo de la magistrature pendant cette cour Bayushi Takayoshi Sama reçut les affaires personnelles de Miromoto Tomoe Sama la rencontre fut très spéciale elle demanda à parler à Akodo et Shisama et uniquement lui qu'elle lui avait sauvé la vie lors du duel les forces grues sont enfin en place et l'assaut est proche une visite de Kitsumai et des tentatives de percer vont égayer la vie dans le fort la première attaque fut menée par une troupe de cavalerie sur éléphants les grues commencent un travail de sap et de harcèlement qu'elle avait fait gagner le grues au tournoi d'histoire au tout début ce qui fait qu'Akodo et Shisama n'a pas pu prétendre officiellement à la main de Sakoyumi succomba sous son charme ils coucha ensemble et la laissa en vie il rentra à la seconde cité avec Ziya Misara Sama ne fut pas content d'apprendre que l'assassin de Miromodo Tomoe était encore en vie il défia Akodo et Shisama en duel l'ancêtre d'Akodo et Shisama profita de cette occasion pour prendre les gens en main ses amis essaient de trouver une solution pour le sortir de là sans succès son état et compagnon lui proposa de prendre sa place pour le seppuku alors que les armées des colonies défendent ce entité contre les armées de Rokugan le clan le clan de l'araignée prend le contrôle de la ville Iwiko Tazume nommé empereur et Iwiko Sukeime perd son statut d'impératrice elle devient Shinji Ziya Sama compris l'ampleur de la place de la margouille organisée par Ideyuchi un marchand licorne celui qui ravitaillait le fort il fut condamné pour trafic de poivre Gaijin un état quelques jours puis une opportunité d'évasion se présenta en effet on lui demanda de participer au transport d'un corps mort entre mais ce n'était en réalité que du café mais local mort entre le camp et la ville la victime est le frère de Takayoshi Kitsukenjiro l'état l'état assistante de Kitsukenjiro est manquante elle a fui avec l'assassin visiblement selon les traces autour du corps malgré ces faits troublants il rentre en ville il a du mal à se faire reconnaître par ses amis mais il est convainc par des les conséquences autour de cette histoire furent graves et demanda à Shinji Ziya et ses amis des anecdotes et des faits communs le lendemain le camp du sud attaque forme des informations qu'ils ont récupéré par un espion Kitsukenjiro pas mal d'intervention dans la cour Echi commande les troupes Ziya participe à la défense en première ligne Takayoshi Sama meurt dans un combat héroïque en essayant de sauver un membre de la magistrature en prétextant qu'il avait mal fait son travail la ville et le nouvel empire n'ont aucune chance sans une alléance stable le choix se porte naturellement vers les Yvindis il est possible de les convaincre qu'ils ont des objectifs communs révéla par la suite que cette méthode était celle ordonnée par l'impératrice cependant Iweko Mayada demande un combat singulier contre le tueur de son frère pendant la bataille finale les personnages se pénètrent à Tengoku équivalent du paradis ils retournent dans leur monde ils y rencontrent Shinjo le kami qui a fondé le clan de l'hélicorne elle est blessée et les lames ancestrales des clans ont été volées dans celle-ci il trouva une piste pour identifier le coupable de la mort de Sayuriki nous allons nous concentrer maintenant sur les personnages commençons par le lion Akodoichi Sama Akodoichi est un samouraï honorable du clan du lion qui se destine à être général d'une armée il est impitoyable juste et il cherche à bien faire le personnage est amoureux d'Asako Yumi le problème est qu'Asako Yumi est promis à un autre homme d'Oji Hadashi ce dernier a gagné la main d'Asako Yumi en gagnant une compétition d'histoire organisée par le clan du phénix elle lui révéla qu'il était amoureuse de lui depuis longtemps donc les objectifs dans ce contexte le personnage rejoint la partie pour trouver l'assassin d'un frère d'armes mort au combat l'assassin est le grand méchant de la campagne une la campagne officielle il est un peu déçu de rester aux colonies mais se fait offrir un rôle officiel en tant que garde dans la ville elle a fait gagner le gueulot au tournoi d'histoire son objectif était qu'il puisse avoir un mariage avec Asako Yumi lui laissant le champ libre Akodo Ichisama il souhaite monter et devenir important au sein du clan du lion au sein de la ville au sein des colonies etc c'est un peu son objectif donc le plan du MJ derrière tout ça donc mon plan était de piéger Akodo Ichi dans son propre OBG et dans sa curiosité l'histoire avec les lions perdus est un exemple assez marquant Ikoma Katsarouzou l'ambassadeur lion lui donne l'ordre d'enquêter superficiellement sur les lions perdus quand il séjournera dans la jungle est-ce qu'ils sont morts ou pas ? c'est la question en gros que Ikoma Katsarouzou souhaite répondre pourtant le joueur du coup s'est donné à fond pour trouver des infos et à gratter un peu partout et le problème c'est que les infos qu'il a trouvées sont certes intéressantes mais sont aussi connues des autres PJ et donc des samouraïs d'autres clans voilà pour la partie background donc la pièce maîtresse fut la gouverneur qui voyait dans cette histoire donc l'histoire d'Asako Yumi et d'Akodo Ichi un moyen de gagner le contrôle d'Akodo Ichi son futur chef des armées donc l'arrivée d'Asako Yumi pose un dilemme moral en amour et l'honneur du personnage d'Akodo la gouverneur va profiter des choix d'Akodo Ichi pour s'assurer son contrôle il y avait plusieurs fois possibles pour échapper au contrôle de la gouverneur il aurait pu rentrer directement en contact avec les grues et essayer de négocier voilà ils n'ont pas osé ils auraient pu refuser de se marier enfin Akodo Ichi aurait pu refuser Asako Yumi simplement de son côté Takayoshi Sama a aidé son équipage pirate qui était pourchassé par le clan du corps mourant sur le retour il fut arrêté par la championne d'émeraude Toku Kaime Sama il accepta et je vois donc qu'elle n'a pas été saisi donc c'est les décisions qu'a prise Akodo Ichi l'ont fait tomber peut-être la première dans le piège de la gouverneure et c'est à ce moment précis qu'il a reçu une offre alléchante de la part de Shiba Kariko après cette révélation et cette offre il s'embra dans le déshonneur en la laissant partir vivante et en paya le prix après un duel face à son ami Miromoto Misara des petites unités s'infiltrent dans la ville et attaquent les secondes lignes l'épouse de l'empereur essayant de lui enseigner le minimum pour qu'il redevienne Emine son frère va récupérer la soeur de son état donc Bayushi Takayashi promettra à Coutelier de libérer sa soeur du coup Bayushi Takayashi n'est pas super croyant vis-à-vis de l'ordre céleste voilà ce qui caractérise un peu le personnage un peu à l'image de la magistrature d'Emeraude dans l'Empire convaincre les gens que l'ordre céleste c'est de la merde donc le plan du MJ dans tout ça voilà un personnage qui souhaite créer et prendre la tête d'une institution au sein des colonies cela concorde en tout point aux objectifs de la gouverneure les colonies une fois indépendantes auront besoin d'une structure un cadre et récupérer la soeur de Coutelier pour éviter le chaos la gouverneure va donc encourager la création de cette magistrature elle le fera petit à petit afin de n'attirer que peu d'attention mais elle le fera elle a besoin de montrer au peuple qu'elle entreprend des choses pour la défense des colonies l'autre point intéressant à propos de la magistrature concerne l'intégrité de Bayushi Takayashi et son évolution au milieu au milieu des autres sphères politiques de la ville j'ai essayé de lui proposer deux approches l'intransigeante c'est plutôt l'approche que lui souhaitait une stratégie pour renverser la situation au sud une des troupes Rokugami principalement Lyon et Gru au nord une autre une autre armée Rokugami constituée de licornes de dragon et de phoenix à l'est et l'autre approche était orientée vers un consensus des troupes Yvindis et un contingent de mercenaires Yodotai commandés par les Yvindis et tout autour de la ville une troupe de une troupe de morts vivants invoqués par Kitsuki Goai et par exemple une caserne est massacrée dans son sommeil les survivants vont traîner des pieds pour parler à la magistrature ainsi les informations intéressantes ce qui lui apportera un grand moment de solitude à la cour l'objectif de tout cela était de donner des éléments pour que le joueur se sente manipulé ou utilisé et des membres du clan de l'araignée pendant leur coup d'état Shinjo Ziya est une samouraï licorne de la famille Shinjo ayant fait l'école otaku vierge de bataille otaku elle est née à Rokugan et est venue aux colonies suite à une enquête elle éprouve un amour sincère pour son mari un ancien crabe de leur union naquit deux enfants elle est fidèle à la compassion qui caractérise son clan en cela elle refuse de tuer et prône la paix sa vision de l'honneur est assez particulière car elle vise une égalité entre les clans c'est une arme d'artiste elle s'y connaît en peinture et en musique donc les objectifs du personnage dans un premier temps Shinjozia souhaite que son mari la rejoigne dans les colonies puis elle a cherché à avoir un domaine dans les colonies afin d'aider sa famille le dernier objectif pour sceller l'alliance le mariage de l'impératrice avec le Maharajalem Kesh doit être célébré au plus vite pour permettre aux forces Rokugani de repartir sans l'association d'un échec une stratégie est mise en place pour les laisser détruire le gros de l'armée des morts vivants et de rester auprès de son mari et de ses enfants voilà vous pouvez comprendre que ses objectifs sont pas comment dire hyper hyper créateurs d'histoire donc clairement Shinjozia est le personnage le plus difficile à impliquer dans l'histoire il va au contraire des autres en effet pour atteindre ses objectifs elle n'a besoin de personne ou presque Degosu Shimokuro porte la responsabilité afin de laver l'honneur de ses frères de clan et meurt de la main du futur emploi de Rokugani pour lier le destin de Shinjozia avec la gouverneure elles sont devenues amies tout simplement pour impliquer Shinjozia dans la campagne elle a eu des missions donc l'organisation d'événements le tournoi tout d'abord puis les mariages pour fêter leur victoire l'impératrice d'Ivoire les autorise à fonder leur clan à la fin du résumé Tsurushinayu est une samouraille du clan de la Mante elle est une archère et ne porte pas de katana elle est exceptionnellement douée pour le tir à l'arc et elle le sait elle est également une très belle femme elle est née dans les colonies elle a trois frères et soeurs elle est riche et prête à presque tout pour devenir encore plus riche elle a monté une petite affaire de fabrication d'arc et de flèches au sein de la ville de Seconde Cité donc les objectifs du personnage donc l'objectif principal était de gagner plus de richesse et également en gloire il y avait aussi une quête de pouvoir par un mariage intéressant bref il y avait un plan de carrière sans forcément de gros objectifs mais avec des éléments concrets le plan de l'UMJ j'avais imaginé une chose assez singulière pour Tsurushinayu je pensais en faire l'agent particulier de la gouverneure elle aurait été au courant des plans de la gouverneure l'intérêt aurait été de placer le personnage et la joueuse dans un dilemme moral entre le travail pour la gouverneure qui est très lucratif et la loyauté envers les autres joueurs qui sont en train d'être utilisés par la gouverneure je pense que cette approche aurait pu donner une toute autre couleur à la campagne par exemple après la bataille de Kalani Tsurushinayu a été mise au courant de l'attaque sur le navire de Yoritomo Lozai elle a même reçu pour mission de tuer Yoritomo Lozai le objectif ici est de tuer le héros de la bataille de Kalani dans le but d'empêcher le clan de la menthe de jouer sur cette victoire et de continuer la guerre la mort de Yoritomo Lozai poussa le clan à renégocier une paix cette paix sera en faveur du clan de la menthe mais pas trop dure à supporter pour le clan de l'araignée cela évite des combats inutiles la joueuse qui est interprétée Tsurushinayu est partie il y avait encore une voie encore plus plus facile pour gagner sur les deux tableaux était de comprendre le rôle de Shiba Kariko donc c'est elle qui avait orchestré la victoire de Doji Hadashi au concours d'histoire et si elle avait témoigné Doji Hadashi aurait reconnu sa défaite et aurait cessé toute revendication pour le mariage de Nassako Yumi voilà donc ils n'ont pas posé les bonnes questions au bon moment donc cette piste a malheureusement été Bayoshi Takoyashi est un Samoa de l'école des magistrats Soshi du clan du scorpion il est dans les colonies et ne connaît pas Rokugan son frère est un Shugenja du clan du scorpion de la famille Soshi Bayoshi Takayoshi est un peu vu comme l'échec de la famille car il ne sait pas communiquer avec les Kamis son frère est cruel envers les Imines et les Etats les Etats sont peu nombreux dans les colonies alors les Imines choisissent parmi eux des familles qui seront transformées en Etats Bayoshi Takayashi va être témoin dans sa jeunesse d'événements comme ça où la famille d'un ami Imine va devenir Etats et il va prendre sous son aile le fils de la famille donc outilier dans les objectifs donc le personnage en a plusieurs donc le premier c'est de créer un ordre de magistrat et une magistrature dans les colonies pour des raisons d'emploi du temps et après un mariage forcé organisé par un autre joueur c'est quelque chose que je regrette mais bon tant pis voilà donc j'ai pas eu l'occasion de dérouler ce plan malheureusement la loi et rien que la loi une approche compliquée car on se coupe de beaucoup de soutien ne seront pas connus par le magistrat et ça en est rendu compte mais là c'est un peu trop tard tout cela pour montrer la confiance que la gouverneure avait envers chez Josia le côté dommage un peu c'est qu'elle n'a pas su profiter des faveurs il existe donc dans la campagne quatre grands arcs narratifs nous venons de voir celui dédié au personnage le quatrième reste secret car il sera on va dire la clé de la saison 2 de la campagne donc pour le moment je vais faire un rappel sur les deux autres arcs nous allons commencer par l'indépendance et évidemment la suite de cette vidéo est interdite à mes joueurs donc à l'origine de cet arc il y a bien sûr Otomo Sukeime la gouverneure puis impératrice d'ivoire elle fonctionne par étapes d'abord il lui faut des alliés fiables elle va donc se tourner vers les PJ l'étape suivante est le soutien des samouraïs de la ville et des colonies elle va donc se chercher une légitimité pour ce faire elle va épouser le fils de l'impératrice elle prend le nom d'Iwekosukeime ensuite elle sait que son plan va provoquer un conflit armé il lui faut donc se couvrir elle va se construire une armée pour construire une armée il lui faut des soldats elle va laisser les samouraïs quitter la ville pour rejoindre les pirates et les fédérés donc Izawa Sonsuko et Mochijiro sont un petit peu ses envoyés elle va ralentir les recherches sur les pirates elle va soutenir le village d'Ubeyamamura le camp d'entraînement d'Ironin qui va bénéficier de son soutien direct afin que l'Ironin puisse s'entraîner en parallèle de cela elle va organiser un trafic de drogue avec les Yvindis ça va lui permettre de tisser des liens avec les autorités Yvindis dont le peuple cherche à bouter les Rokugans mais les élites souhaitent juste revenir au pouvoir donc elle va profiter un peu de ça elle leur donne du pouvoir financier par ce trafic et achète une paix temporaire à Baku l'armée cela coûte cher il lui faut des plans de financement donc la drogue en fait partie mais elle va donc recruter des Ronin pour se déguiser en Yuriki d'Emeraude afin de collecter les impôts Ronin qui viendront du camp d'entraînement Ronin et donc tous ces financements donc la drogue plus les faux Yuriki d'Emeraude pour collecter les impôts vont construire une caisse noire qui permettra d'acheter des mercenaires et de reconstruire les colonies après la guerre ou éventuellement de renégocier sa vie en cas de défaite l'avant-dernière étape est d'affaiblir son ennemi le priver d'impôts et faire naître des crises politiques entre clans est une bonne idée la crise lion grue autour d'Akodoichi les pirates qui coupent les routes maritimes de ravitaillement etc l'ultime étape pour devenir impératrice et le soutien du peuple il lui faut se positionner comme protectrice du peuple par rapport à Rokugan pour cela elle va gorifier et orchestrer la victoire d'Akodo et Chihifas au grue et cela fait naître un espoir de victoire chez les habitants des colonies la charge fiscale exercée par les faux et les vrais collecteurs devient insupportable et cela augmente les tensions entre les habitants des colonies et Rokugan en dernier une série d'ordres aberrants va compléter le tableau et naturellement l'indépendance va arriver donc le dernier arc est ce que j'appelle la Mao donc la Mao est une magie interdite liée au sang elle est dangereuse pour ses utilisateurs et très puissante et aussi dangereuse pour ses victimes le principal utilisateur dans la campagne est Kitsuki Goai il est le Sensei d'Iweko et son ami le fils cadet de l'impératrice Iweko l'impératrice d'Emeraudes et lui ne sera jamais empereur en tant que fils cadet la relation entre les deux donc entre Iweko et Kitsuki Goai est très forte et Kitsuki Goai souhaite offrir un empire à Iweko l'histoire commence quand il saisit une opportunité en suivant la troupe de lion qui transporte beaucoup de choses précieuses visiblement donc Kitsuki Goai les suit il va en profiter pour récupérer les traités militaires et laissera l'argent aux araignées qui ont participé à l'opération à savoir que le clan du dragon supervise le clan de l'araignée dans les colonies et que donc comme Kitsuki Goai est très haut placé dans le clan du dragon il négocie une petite troupe d'intervention araignée et avec quelques quelques troupes morts vivantes il attaque les lions et saisit tout ce qu'ils avaient ensuite ils vont être mis au courant du plan de la gouverneure et Kitsuki Goai va y voir une opportunité de placer Iweko Tazume comme empereur en laissant la gouverneure faire tout le travail il va donc se préparer une armée secrète en enlevant beaucoup de corps de la capitale quand la crise est à son maximum il passe à l'attaque et tente un coup d'état pour prendre le contrôle de l'empire d'ivoire l'impératrice Iweko Tsukeime est recalée au second plan puis vous connaissez la suite dans cette aventure il y a deux maotsukai donc Shuda Kariyami il a secondé Kitsuki Goai mais était complètement fou d'amour de Jikomashika et a focalisé l'attention des joueurs sur la piste Mao il sera tué par les joueurs dans les épisodes 38 et 39 voilà voilà nous avons fait le tour de cette campagne c'est l'heure du bilan je vais commencer par les points négatifs il y a certains aspects de personnages qui ont été sous-exploités je regrette bien sûr de l'épisode du mariage forcé de Tsurushinayu globalement il a été dommageable d'avoir autant de changements dans les joueurs au début de la campagne même si sur la partie enregistrement les joueurs n'ont pas bougé je voulais une campagne mettant les personnages dans une situation assez cocasse que cela soit dans la peau de colons ou de traître vis-à-vis de l'empire qui est des choix moraux pour les personnages et pour les joueurs je suis bien sûr content d'avoir pu tenir et finir une campagne de plus de 3 ans il me reste à vous donner rendez-vous pour la saison 2 n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire en poser des questions si jamais il y a des choses qui sont pas claires un petit un petit pouce n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne pour suivre les prochains épisodes voilà merci à vous merci à vous merci à vous